Donc là, l'idée maintenant, ce serait qu'on vous parle d'un sujet un petit peu particulier, qui est la gestion de la rémunération variable. Moi, pour information, donc William, chez NextEcision, j'ai plusieurs rôles et dont celui de piloter notre offre autour des outils de rémunération variable. Donc, on va un peu regarder ce que ça signifie en termes de projet, pourquoi c'est intéressant de s'outiller et puis quel type de solution on peut trouver sur le marché. Donc déjà, en introduction, il faut quand même rappeler quelque chose de très important sur cette partie rémunération variable, c'est que c'est clairement un levier de performance maintenant pour toutes les entreprises. Il y a très peu d'entreprises maintenant qui ne vont pas utiliser cette notion de rémunération variable, cette part variable pour l'ensemble des employés. Et autre chose que l'on constate aussi, c'est que comme au tout début, on avait plutôt tendance à avoir de la rémunération variable pour des profils commerciaux, maintenant, on se rend compte que ça touche l'ensemble des employés de l'entreprise avec forcément plein d'indicateurs différents et on va avoir plusieurs objectifs. D'abord, ça va être de motiver les employés parce que ça va leur permettre d'avoir un gain supplémentaire en plus de leur partie fixe. Ensuite, ça va permettre de fidéliser. Et du coup, derrière ce terme fidéliser, ce qu'on veut, c'est garder les talents au sein de l'entreprise. Et pour ça, on va pouvoir jouer notamment sur la périodicité de cette part variable. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bonus qui sont annuels, qui sont versés en fin d'année. C'est-à-dire qu'on ne va les toucher que si on reste dans l'entreprise. Après, il y a des logiques un peu plus complexes, qu'on appelle par variables différées, où un bonus peut être éclaté sur plusieurs années. C'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs souvent pour des profils de traders. Ensuite, elle va permettre d'orienter. Et ça, c'est hyper important parce que ça va permettre de définir donc des objectifs pour l'ensemble des employés et donc jouer sur leur activité au quotidien tout au long de l'année. Ensuite, on peut parler également de booster. Ça, pour booster, on peut avoir des logiques de challenge. En fait, on peut avoir des moments donnés dans l'année où on a besoin d'améliorer une performance sur un produit, sur n'importe quoi. Et donc, on peut amener cette logique de booster. pour atteindre ces objectifs-là et faire en sorte que justement les employés ont du bénéfice sur cette partie. Et enfin, réagir. Réagir, c'est réagir face à plusieurs situations. Ça peut être des situations exceptionnelles ou à une situation liée à un choix d'entreprise ou à des rachats ou à plein de choses. Donc, on va pouvoir ajuster cette part variable assez rapidement, souvent plus rapidement que changer des salaires fixes. Et donc, en jouant un peu sur les différents indicateurs pour répondre encore une fois à une situation un peu particulière. Donc, le but de tout ça, c'est bien sûr d'augmenter la performance de l'entreprise. En fait, on part du principe que si les employés atteignent leurs objectifs et font ce qu'on leur demande de faire en termes de part variable avec des indicateurs chiffrés, si chacun atteint ses objectifs, ça signifie qu'à la fin, c'est l'entreprise qui a atteint ses objectifs également. Et donc, pour pouvoir avoir cette part variable, on se rend compte, nous, à force, en voyant nos clients, qu'il peut vraiment y avoir une gestion complexe. Première chose qu'il faut se dire, c'est qu'on associe souvent cette rémunération variable à un processus RH, alors qu'en fait, pas trop. Pas trop parce que, comme je l'ai dit juste avant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commerciaux qui vont être impactés par une part variable. Et finalement, les personnes qui vont définir des objectifs et qui vont orienter un peu les indicateurs pour les commerciaux, ça ne va jamais être les RH, que ça va plutôt être leur direction commerciale ou toute la partie sales ops globalement. Et de la même manière, en fait, ce principe-là va être décliné parce que si on a des profils de consultants, et bien ça va être des managers opérationnels, etc., qui vont définir des objectifs. Et donc, on se rend compte que le processus, il est un peu plus complexe parce qu'il va faire intervenir plein de métiers différents. Alors après, ça n'empêche pas qu'au sein d'une entreprise, ça arrive régulièrement qu'il y ait une ou plusieurs ressources dédiées à cette gestion-là, c'est-à-dire à la calcul, comme on en parlait, et que cette équipe soit, d'un point de vue organigramme, liée au RH. Et finalement, c'est vraiment décorrélé de la partie RH paye. Ensuite, alors pourquoi une gestion complexe ? Oui, comme je le disais, il peut y avoir plusieurs types de populations. qui vont être impactées par cette part variable. Et donc, on va pouvoir jouer avec différents types de parts variables. On va avoir des logiques de commission. De manière très vulgaire, c'est je vends, je touche. On peut avoir des variables sur objectifs, des objectifs mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. On peut avoir des logiques de prime. Si j'ai réussi à atteindre tel objectif sur un indicateur particulier, on peut avoir des logiques de bonus, de stock options. Je ne vais pas tous les faire, mais voilà. On se rend compte que vraiment d'une entreprise à l'autre, il y a énormément de possibilités en termes de parts variables. Et donc ça, ça amène forcément de la complexité. Ensuite, on a pas mal de cas particuliers à gérer parce que forcément, quand on touche de la rémunération, c'est assez sensible. Un point qui est assez flagrant, qu'on rencontre vraiment systématiquement surtout en France, c'est la gestion des absences. En fait, c'est bien de se dire, on va définir des règles pour atteindre mes objectifs, ce qu'on a vu juste avant. Mais maintenant, je ne peux pas désavantager quelqu'un qui aurait une absence longue durée, quelqu'un qui serait en congé maternité ou paternité. Et du coup, il y a tout un tas de règles en général qu'on va mettre en place pour gérer ces absences-là. Ça peut être jouer sur les objectifs, ça peut être ajouter une prime compensatrice. Bon, ça peut être vraiment énormément de choses. Mais il va falloir gérer, donc c'est clair particulier. De la même manière, on va avoir systématiquement besoin de réaliser des ajustements. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pour atteindre un calcul de rémunération, on va passer par plusieurs étapes. Il y a une étape qu'on voit systématiquement, c'est la partie calcul d'un taux d'atteinte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on a un objectif chiffré, par exemple un objectif de chiffre d'affaires. Quelqu'un qui aura un taux d'atteinte à 99,5%, des fois, on va peut-être vouloir l'ajuster et le passer à 100% pour qu'il puisse toucher la rémunération équivalente. Et enfin, il y a des cas qu'on voit aussi régulièrement. C'est la partie, ce que j'appelle mobilité, c'est-à-dire comment on gère quelqu'un qui rentre en cours d'année dans l'entreprise, quelqu'un qui sort ou quelqu'un qui change de poste ou de zone géographique, etc. Donc, c'est tout un tas de règles qu'il va falloir prendre en compte. Ensuite, on peut avoir des situations exceptionnelles. J'ai pris l'exemple assez facile du Covid, mais il n'y a pas très longtemps. Mine de rien, il y a énormément d'entreprises qui ont dû adapter les calculs de par variant pour faire face à cette situation. On peut avoir également d'autres situations extérieures, comme des nouvelles réglementations. Ça, j'avais eu le cas il y a quelques années avec, je ne sais pas si il y a des gens qui se souviennent de la crise des subprimes, 2007-2008, où il y a eu au niveau européen tout un tas de réglementations qui sont venues mettre des contraintes sur la part variable des traders, justement. Et donc, la majorité des banques et des banques d'investissement ont dû adapter le calcul des bonus pour faire face à cette réglementation. Voilà. Ensuite, de la même manière qu'il y a une diversité sur les types de variables qu'on a vu au tout début, il y a également une variété dans les indicateurs. Et ça, d'une entreprise à l'autre, ça ne va pas forcément être la même chose. On va avoir des personnes qui vont être rémunérées par rapport à un chiffre d'affaires, d'autres par rapport à une marge. Ça peut être des générations de leads, des jours de production, des satisfactions. Ça peut vraiment être n'importe quel type de données qu'on est capable de collecter au sein de l'entreprise. Et même si on zoome sur une donnée en particulier, comme le chiffre d'affaires, on se rend compte que ça peut être d'un côté le chiffre d'affaires facturé, de l'autre le chiffre d'affaires commandé, etc. Donc, encore une fois, voilà, pléthore d'indicateurs que l'on peut utiliser. Et en plus de ça, on peut avoir également des agrégations différentes. C'est-à-dire qu'on peut se dire que telle population va être rémunérée par rapport à tel indicateur, mais un indicateur qu'on aurait agrégé sur une équipe. Donc, plutôt avoir une notion d'indicateur collectif, etc. Et enfin, gestion complexe parce que très souvent, on se dit juste qu'il suffit d'avoir une calculette pour gérer une part variable. Mais en fait, non, parce qu'il n'y a pas que l'aspect calcul. Comme je disais juste avant, il y a tout un processus métier qui va derrière ça. Notamment, l'aide à la définition des objectifs, intégrer des workflows de validation. Parce que comme encore une fois, on touche à de la rémunération, il faut valider les différentes étapes. On va avoir besoin de gérer des documents. Ça peut être des lettres d'objectifs, ça peut être des documents de paiement, etc. On va avoir besoin systématiquement de faire de la simulation. Ça, c'est un point très important parce que ça va nous permettre de nous projeter soit sur la fin de l'année, soit nous projeter sur l'application de nouvelles règles pour l'année suivante. Ou également, pourquoi pas, on peut parler de simulation individuelle pour donner des outils à chaque employé qui vont leur permettre de se dire « si j'arrive à clore ce deal, qu'est-ce que ça va me donner en termes de rémunération ? » On se rend compte qu'à côté de cet aspect calcul, il y a énormément de processus qui doivent être mis en place. Et donc, pourquoi avoir un outil ? Déjà, pour se permettre de gérer cette gestion complexe qu'on a vu juste avant, mais surtout pour automatiser. Comme on le disait juste avant, il y a énormément d'indicateurs différents. Et donc, qui dit indicateurs différents, dit sources de données différentes. Donc, il va falloir s'assurer qu'on est capable de récupérer de manière automatique l'ensemble de ces données pour les centraliser et les intégrer dans notre système de rémunération. Ensuite, on a besoin de maîtriser. C'est important de faire en sorte que l'ensemble des règles soient les mêmes pour tout le monde. Ce n'est pas de cas particulier. C'est-à-dire que quand on va définir des plans de rémunération variable, on va donner les règles du jeu en général en début d'année. Et donc, c'est important pour chaque entreprise de respecter ces règles du jeu. Et quand on n'a pas d'outils, c'est-à-dire qu'en gros, on fait à la main, on ne peut pas assurer à 100% que l'ensemble des règles est vraiment les mêmes pour tout le monde. Ensuite, forcément, éviter les risques. Il ne faut pas se dire qu'avec un fichier Excel, on peut s'en sortir parce que qui dit manipulation humaine dit erreur potentielle. Et dans la rémunération, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Parce qu'il peut y avoir déjà un impact pour l'employé, mais également un impact pour l'entreprise. Ensuite, c'est important de justifier. C'est-à-dire qu'on se doit, quand on effectue un calcul, de donner toutes les informations qui ont permis d'aboutir à ce calcul. Ça, c'est un point très important. Et la majorité des employés sont très sensibles à ça. Ils veulent comprendre. Ensuite, on a besoin de piloter. Piloter, ça veut dire déjà d'un point de vue administration. Savoir ce qui se passe. Si jamais j'ai des workflows de validation, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que tout le monde a bien joué le jeu en validant ses objectifs, par exemple ? Est-ce que tout le monde a bien joué le jeu en lisant sa lettre d'objectifs ? Est-ce que j'ai réussi à calculer la rémunération pour toutes les personnes ? Et ensuite, comme vous le voyez ici, je parle d'un suivi en temps réel. Parce que de plus en plus, ce qui va être important, ça va être de fournir de l'information au fur et à mesure que le temps passe. Très souvent, dans les anciens systèmes ou les systèmes avec une gestion manuelle, on accuse le coup. C'est-à-dire que c'est en fin de période, en fin de mois ou en fin de trimestre, qu'on va pouvoir dire, bravo, par rapport à ce que tu as fait, tu peux toucher X milliers d'euros par rapport à ta part variable. Et si jamais cette personne avait eu les informations au fur et à mesure, avec les données qui rentrent au fur et à mesure, il aurait peut-être pu corriger le tir ou orienter son activité pour atteindre ses objectifs. Parce que, encore une fois, quelqu'un qui atteint ses objectifs, c'est l'entreprise qui atteint aussi ses objectifs. Donc voilà, tout cet aspect pilotage est important. Ensuite, on a besoin de s'adapter. Je l'ai dit un petit peu juste avant, quand on a des situations particulières, il va falloir s'adapter. Donc ça, quand on n'a pas d'outils, c'est compliqué de changer tout à la main. Ça, j'ai un exemple assez frappant. On avait travaillé il y a, pareil, c'est longtemps, 2010, pour une société de voyage. Et on avait eu cette année-là le volcan islandais avec un nom imprononçable qui avait fermé l'ensemble des lignes de toutes les compagnies aériennes en Europe. Et donc, quand on a de la part variable basée sur des vols, et notamment basée sur la date de chaque vol, c'est compliqué parce que ça veut dire que l'ensemble des commerciaux touche zéro. Ce n'est juste pas acceptable. Et donc, il a fallu adapter les règles pour faire face à cette situation. Toujours, ce genre de situation, ça peut exister et quand on n'a pas d'outils, c'est compliqué. Est-ce qu'autour de cette rémunération variable, il y a un cadre légal ? Est-ce qu'on doit aussi justifier à ses employés, ça OK, mais est-ce qu'on doit aussi le justifier à l'État ? Est-ce que c'est quelque chose où on doit respecter certaines règles ? Par exemple, les indicateurs, on peut faire ce qu'on veut ? Ou on est soumis à des règles ? Oui. Alors, globalement, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il y a quand même certaines règles. Tout à l'heure, je parlais des traders. Oui. Où en fait, il y a plus de dix ans, les traders pouvaient avoir un bonus qui était dix fois leur salaire fixe. Maintenant, ça, ce n'est plus possible. On a vraiment limité, on va dire, l'enveloppe maximum d'un bonus. Donc, ça va être ce genre de règles. Mais après, ça, ce n'est pas ce qu'on va retrouver le plus souvent dans les entreprises. Et après, en termes de réglementation, ça va être plutôt des discussions avec les partenaires sociaux, en général, pour être sûr que les indicateurs qui ont été choisis, c'est bien quelque chose qui va être accepté par tout le monde. Après, finalement, on se rend compte qu'en termes d'indicateurs, en termes de calcul, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut du moment que ça respecte le cadre du droit du travail. Ok, merci. Pas de souci. Et le dernier point hyper important, c'est la partie transparence. En fait, quand on n'a pas d'outils, on ne peut pas forcément fournir des informations. facilement, en tout cas, alors que la transparence, c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça va permettre à chaque employé de comprendre comment a été calculé. Mais surtout, ça va lui permettre d'adhérer à sa rémunération variable. Et quelqu'un qui adhère, c'est quelqu'un qui va pouvoir atteindre ses objectifs et, encore une fois, atteindre ses objectifs. C'est bon pour l'entreprise. Pour tous ces points-là, c'est clairement hyper important d'avoir un outil parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on gère ça avec Excel, ça peut être vite hyper compliqué. Et donc, c'est quoi un outil de rémunération ou quelle qualité on attend d'un outil ? Donc là, j'ai juste listé les points qui étaient essentiels, importants. Mais bien sûr, en fonction des besoins, il peut y avoir plein d'autres points qui pourraient être ajoutés ici. Ça, c'est vraiment le cœur de chaque outil. Donc, si on passe rapidement, il y a permettre la saisie des paramètres. En fait, derrière ça, on voit qu'il y a la notion de paramétrage. Et du coup, derrière la notion de paramétrage, on se rend compte qu'il va y avoir des gens qui vont devoir saisir ces paramètres-là, c'est-à-dire saisir toutes les données pour pouvoir calculer correctement les plans de rémunération. Comme je disais juste avant, un plan de rémunération, c'est un ensemble de règles pour une population. C'est les règles du jeu. Et donc, ces règles, il va falloir les retranscrire en paramètres. Et donc, ces paramètres, c'est important qu'ils soient saisissables par des utilisateurs au travers d'écran. Pour que justement, on puisse les renseigner et puis jouer avec, si on veut faire de la simulation ou changer les règles. Parce que d'une année sur l'autre, ça ne va pas forcément être les neufs. Ensuite, avoir des capacités de récupération et d'export. On l'a dit tout à l'heure, on a besoin de récupérer un ensemble de données. Donc, pour ça, il faut que l'outil soit capable de se connecter et récupérer ces données. Et également exporter parce qu'on va avoir besoin d'exporter, soit pour faire du pilotage, pour mettre ça dans un système BI, ou alors certainement déjà exporter pour le système des payes. Pour que la rémunération variable soit sur le bulletin de chaque personne. Ensuite, forcément, on va disposer d'un moteur de calcul. La fonctionnalité centrale, ça doit rester ce moteur de calcul. Afficher des tableaux de bord parce qu'on a besoin de piloter. On l'a vu juste avant. Intégrer plusieurs workflows. On l'a dit aussi, c'est que souvent, il y a des processus métiers qui vont s'intégrer au calcul à proprement parler. Donc, ces processus, on les transforme souvent en workflow. C'est-à-dire, c'est une suite d'étapes avec à chaque fois des intervenants différents. Ça peut être des managers, ça peut être des RH, peu importe. En tout cas, il faut avoir cette capacité. Être évolutif parce qu'il faut s'adapter, il faut réagir à une situation. Un plan de rémunération en moyenne, il va avoir une durée de vie de 2 à 3 ans maximum. Être accessible par les utilisateurs, notamment qui ne sont pas techniques. Ça, on l'a vu. Permettre d'effectuer les simulations, j'en ai parlé tout à l'heure. Plusieurs types de simulations. Soit simuler un plan tout entier. Qu'est-ce que ça ferait si je mets en place tel type de règle ? Qu'est-ce que ça fait si jamais je suis amené à recruter X personnes dans telle équipe ? Qu'est-ce que ça ferait si jamais je me dis que je vais avoir une augmentation de mon chiffre d'affaires de 10% ? On peut vraiment imaginer énormément de choses là-dessus. Et enfin, avoir une piste d'audit pour pouvoir justifier ce qu'on a calculé. Et donc, quand on parle d'outils, on parle de quoi ? Globalement, j'aurais pu lister plusieurs familles, mais là, j'ai mis les principales. On a trois grandes familles qu'on va retrouver sur le marché. Bien sûr, Excel, qui est roi. Mais également des entreprises qui ont fait le choix d'un développement spécifique. Et des entreprises qui ont plutôt choisi d'avoir un outil du marché. Alors, si on regarde un petit peu les avantages inconvénients de manière un peu globale. Excel, c'est super parce qu'on peut tout faire. Mais Excel, c'est pas bien parce qu'on peut tout faire. Parce que justement, comme on peut tout faire, on peut vite faire n'importe quoi. On peut faire des erreurs. Et à la fin, on peut arriver à un système où il y a X personnes qui sont passées dessus. Avec des macros un peu partout. Avec des règles. On ne sait plus pourquoi elles sont là, mais ça marche comme ça. Donc, on va les laisser. Donc, à la fin, en termes de maintenance, on arrive à quelque chose qui est ultra compliqué. Surtout quand on a cette dépendance sur une ou deux ressources. Et ça, j'ai souvent le cas, en fait, dans des entreprises qui viennent un peu tard en se disant « Ben voilà, pendant X années, j'avais une personne qui gérait très bien la rémunération variable avec son fichier Excel. Ben là, elle va démissionner ou partir à la retraite. Ben maintenant, comment je fais ? » Finalement, on se rend compte qu'il y a énormément d'erreurs qui étaient à l'intérieur du fichier, mais ça passait un peu à la trappe parce que ça ne se voyait pas, parce que ça reste Excel. Il n'y a pas d'automatisation, il n'y a pas de pilotage, etc. Donc, partir après d'Excel sur un outil, ça veut dire mettre en place un projet, alors qu'on aurait pu anticiper ça. Ensuite, en termes de développement spécifique, le gros avantage, c'est que tous les besoins peuvent être couverts. Parce qu'en développement spécifique, comme ce moment l'indique, je développe ce que je veux. Donc, je peux vraiment développer l'ensemble des fonctionnalités que je veux. En revanche, en termes de temps de développement, ça sera forcément assez coûteux, parce qu'il faut développer à partir d'une page blanche. Que la partie évolutivité, elle est souvent compliquée parce qu'au tout début, on va essayer de construire un modèle évolutif, mais à force, comme on fait du développement sur mesure, on va ajouter des règles sur mesure. Et après, on se rend compte que quand je vais devoir adapter un plan, des fois, ce n'est pas 3-4 coups de tournevis que j'ai besoin de faire, c'est revoir tout un pan de mon application. Donc, on peut amener en termes de maintenance à refaire des projets de développement. Et enfin, on a les outils du marché. Donc là, le gros avantage, c'est que sur ces outils-là, il y a toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires, qu'on a listées juste avant. Que tous ces outils sont orientés utilisateurs à un métier. Il n'y a pas besoin de connaissances techniques pour pouvoir les manipuler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technique derrière. Il y a forcément toujours un peu de développement technique, ne serait-ce que pour se connecter aux sources de données, pour pouvoir les récupérer. Voilà. Et puis, le dernier avantage, c'est qu'on va profiter d'une roadmap éditeur avec potentiellement de nouvelles fonctionnalités, donc assez naturellement. Donc, on va pouvoir enrichir un peu notre application. Les inconvénients, forcément, c'est que qui dit outils du marché dit éditeur, dit donc coût de licence, qu'on n'aurait pas avec un développement spécifique ou avec Excel. On va par la suite Office. Et de temps en temps, comme je disais, comme il n'y a pas que l'aspect calcul, il peut y avoir plein de process autour. On peut se confronter à des limites du produit. Si j'ai un besoin très particulier, je ne sais pas, je dois avoir une gestion des territoires. Il n'y a pas tous les outils qui vont proposer une gestion des territoires. Et du coup, là, c'était un petit point. Pourquoi une exécision est légitime pour faire ce type de projet ? Déjà, pourquoi on le fait ? Et en fait, comme vous le savez, notre cœur de métier, c'est plutôt l'informatique décisionnelle, la BI. Et en fait, si on regarde à toutes les étapes d'un projet de rémunération variable, ça ressemble énormément à un projet BI. Parce qu'il faut se connecter à des sources. Donc, on va avoir une logique de réconciliation de données qu'on ferait dans un ETL. Et d'ailleurs, la majorité des outils du marché proposent un ETL pour répondre à cette problématique. Ensuite, il va falloir centraliser des données pour calculer tous les indicateurs. avec différents axes d'analyse, je l'ai dit, avec des périodicités différentes, des niveaux d'agrégation différents. Donc, c'est la même chose que ce qu'on retrouverait dans un ETL. Et enfin, pour diffuser des informations, j'ai besoin de créer du reporting pour les mettre à disposition de mes employés, de mes administrateurs. Donc, voilà. Tout ça pour dire que les compétences nécessaires pour faire un projet de rémunération variable, c'est les mêmes qu'un projet de BI. Et c'est pour cette raison que l'ensemble des éditeurs viennent chercher des entreprises, des intégrateurs tels que nous pour intégrer leurs solutions. Après, il faut quand même se dire que dans ce type de projet, il y a quelques spécificités. j'ai mis ici quelques-unes, les principales pour moi. C'est qu'en termes d'utilisateurs, contrairement à des projets BI où souvent les utilisateurs, ils ont l'habitude de manipuler des données et de jouer avec pour visualiser leurs indicateurs. Là, c'est un peu moins le cas. Donc, c'est pour ça que les outils sont encore plus orientés à l'utilisateur avec vraiment une logique un peu plus transactionnelle avec des écrans de saisie, etc. On va avoir des notions de WordPress validation qu'on ne retrouve pas forcément dans de la BI. Avoir besoin de superviser toutes les étapes de calcul, je le disais, c'est super important de pouvoir justifier. Et du coup, là, pour le coup, on a vraiment besoin, on n'a pas juste besoin que de l'indicateur final, on a besoin de toute sa décomposition et de comprendre comment il a été calculé. Et enfin, je sais que partout, on n'a pas le droit à l'erreur, mais encore moins quand on parle de rémunération parce que sinon, on est soumis à un ensemble de réclamations. Et pour finir, quand même, point intéressant sur les outils du marché. Quand je fais ça, vous voyez tous ma souris, je pense. Et c'est bon. Super. Sur les outils du marché, en fait, nous, on est partenaire des principaux éditeurs, donc on va être capable de vous aider pour le choix de l'outil. Les points clés, en fait, pour choisir, ça va être, déjà, est-ce que j'ai une présence sur le marché français ? Et ça, si on regarde un peu le Gartner, on voit notamment qu'il y a SAP qui est présent parce que SAP a racheté une boîte qui s'appelle Calidus qui était présent en Amérique du Nord. Mais finalement, en France, ils ne sont pas du tout à présent. Ils n'ont aucune référence, aucun expert. Il n'y a vraiment personne qui est en France. Du coup, on ne va pas forcément conseiller de partir sur SAP. C'est un exemple. Parce que si vous choisissez ça, ça veut dire que vous aurez du mal à trouver des compétences pour vous aider à implémenter. Il faut forcément une solution adaptée à l'organisation. En fait, il y a des solutions qui vont être plus ou moins techniques. Ça va être le cas de Bicom et Varycent, qui n'appartiennent plus depuis cette année à IBM. Donc, ces deux applications, enfin, ces deux outils qui sont présents sur le marché français, sont très présents, vont être un petit peu techniques, mais il y a plein d'entreprises où ça convient bien parce que du coup, ça va permettre des fois d'accélérer un peu de certains développements et de permettre de coproduire. C'est-à-dire que quand on a des compétences en interne, on va pouvoir se dire qu'on va mettre à profit ces compétences-là et qu'ils vont participer à la mise en place de l'outil. Après, quand je parle de technique, ça restera un petit peu limité parce qu'il y a toujours cette couche métier qui est quand même hyper importante. Après, on a d'autres solutions qui ont un paramétrage un peu plus orienté. C'est le cas de Exacly qui commence à percer énormément en France, où là, ils ont vraiment fait le choix d'avoir un ensemble d'écrans préexistants et on va devoir la paramétrer selon les étapes que l'application va nous mettre à disposition. Ce qui peut être un gros avantage parce que quand nos plans de rémunération sont adaptés, ça va être assez facile de paramétrer l'application. Ensuite, ce qui va jouer, ça va être la disponibilité des fonctionnalités dites avancées. Pas les fonctionnalités de base parce que tous les outils vont faire, ce qu'on a listé juste avant, mais les fonctionnalités avancées. Je peux reprendre mon exemple de gestion des territoires, par exemple. Et enfin, c'est important, je le disais aussi, d'avoir une présence à la fois de l'éditeur mais également d'experts pour vous accompagner sur la mise en place. Voilà un peu le tour des solutions. Comme vous le voyez, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il se tire un peu la bourre tout cela. Mais tous les outils se valent à peu près. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un outil qui est meilleur qu'un autre. Ça va vraiment être en fonction de vos besoins. Et juste pour finir, notre accompagnement, ça va vraiment être de bout en bout, c'est-à-dire de l'étape de cadrage pour vous aider à décrire l'ensemble des règles, notamment quand il y a un système existant. On peut vous aider à faire le choix d'outils. Et puis voilà, de la mise en œuvre jusqu'à la partie en place. Et voilà pour ce tour d'horizon sur les projets de rémunération variable. pour ce tour d'un délication, Alors vous avez raison pour ça. Merci beaucoup beaucoup de gens à vous déjà. Merci beaucoup beaucoup de gens à vous dire travailler. C'est parti !